Bonjour, Valérie Renaud avec vous pour le blog du bac français. Alors on va continuer la série des lectures analytiques de Donjelan de Molière avec la célèbre tirade de l'inconstance. Acte 2, scène 1, cette fameuse tirade où Donjelan apparaît pour la première fois au public, au spectateur et fait l'éloge de son mode de vie pour le moins paradoxal. C'est ce qu'on va voir. Vous pourrez sur le site du blog avoir non seulement le texte de cette tirade, mais aussi un commentaire composé et complètement rédigé de cette même tirade, donc la version écrite, la version extensive de cette explication sous forme rédigée. Alors, nous allons étudier la tirade de l'inconstance, la série retirade de l'inconstance de la pièce de Molière, Donjelan, qui intervient au tout début de la pièce à la deuxième scène, donc après la première, dans laquelle son valet, Ganarel, a déjà fait, à l'adresse de Guzman, son interlocuteur, un portrait de son maître, mais un portrait peu flatteur. Donc, cette tirade de l'inconstance, en fait, vient compléter le portrait qui a été fait du personnage juste avant. Et il est à noter aussi qu'elle est préparée, en fait, par Donjelan, qu'elle est un petit peu mise en scène, qu'elle est un petit peu jouée par Donjelan, puisque, si on se réfère à ce qui se passe juste avant, cette tirade, Donjelan engage son valet, Sganarel, à s'exprimer librement au sujet de ce qu'il pense de son attitude. Alors, Sganarel, après s'être fait prier un petit peu, finit par dire ce qu'il pense, et naturellement, comme il est le représentant de la morale commune, de la morale ordinaire, eh bien, commence à le condamner. Ce à quoi, en fait, répond l'étonnement de Donjelan. Alors, on va lire ce texte d'une partie, en tout cas. Quoi ? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend ? Qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'est plus Dieu pour personne ? La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion, et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non, non, la constance n'est bonne que pour des ridicules. Toutes les belles ont droit de nous charmer, et l'avantage d'être rencontrée la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur mon cœur. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve, et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes, et rend à chacune les hommages et les tribus où la nature nous oblige. Alors, on s'arrête là pour la lecture, et on va expliquer ce texte selon trois axes, dans trois mouvements, en montrant tout d'abord qu'il s'agit d'un éloge paradoxal, de l'inconstance, puis que Gangevin effectue un plaidoyer au fin de se disculper, et qu'enfin, de manière indirecte, tout ça concourt à effectuer un portrait du personnage par lui-même. Alors, c'est un éloge paradoxal de l'inconstance, comme on l'a dit, l'étonnement de Don Juan est fin, la théâtralité est jouée, sa scandalisation, en fait, devant l'opinion commune, exprimée par Sganarelle et Factis, ce quoi, eh bien, il l'a amené, il l'a introduit, il l'a mis en scène, en fait, on peut presque parler d'une mise en abîme, ici, où il joue le personnage qu'il s'est créé. La question rhétorique, entre les lignes 1 et 3, eh bien, poursuit ce mouvement d'étonnement, et contient en elle-même une réponse implicitement négative. Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend, qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'est plus Dieu pour personne ? Cette attitude de fidélité est décriée. Il y a un vocabulaire péjoratif, un vocabulaire dépréciatif, en fait, qui est appliqué à cette attitude. On parle à la ligne 4 par antiphrase de « la belle chose ». Et la constance, également, la fidélité, donc, est associée à la mort. On parle à la ligne 1 de « se lier ». À la ligne 2, on renonce, c'est un renoncement. À la ligne 5, s'ensevelir pour toujours. Et à la ligne 6, être mort dès sa jeunesse. Donc, c'est une technique argumentative assez commune, en fait, que de défendre sa thèse, en commençant par déprécier la thèse adverse, la thèse opposée. Et puis, à la ligne 7, dont Jean passe à la défense, proprement dite, de sa propre attitude, par cette transition de la double négation, un « non », « non », où il va ensuite utiliser un présent de vérité générale et le pronom impersonnel « on ». Pour essayer d'instiller un petit peu dans l'esprit du spectateur que cette attitude d'inconstance serait, en fait, l'attitude la plus logique et la plus générale, et l'attitude la plus communément partagée par le monde. Ce serait l'opinion commune. Ceci dit, dont Jean a cette habileté rhétorique, un, deux, sans cesse alterné dans toute sa tirade entre l'impersonnalité du « on » et un ton plus personnel, le recours au « je » qui vient illustrer, en certains moments, cette généralité. À la ligne 12, par exemple, on passe, dont Jean passe, à quelque chose de beaucoup plus personnel. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve, et je cède facilement à cette douce violence, etc. Il reste donc un certain temps sur ce mode personnel, sur ce « je », puis repasse un petit peu plus loin, à la ligne 24, au « on » impersonnel, pour ensuite, à la toute fin de la tirade, à la ligne 39, revenir, une dernière fois, au « je » personnel. Et j'ai sur ce sujet, dit-il, l'ambition des conquérants, etc. Donc cette alternance subtile entre la généralité et le cas personnel, concourt à l'efficacité argumentative de la tirade de Don Juan, et concourt à persuader et à convaincre le lecteur et le spectateur, en la personne notamment de ce gars-là, en face de lui. C'est aussi un plaidoyer que fait Don Juan pour se disculper. Les femmes, lorsqu'elles sont désignées dans ce texte, sont désignées par une métonymie qui insiste sur un attribut, on va dire, de la féminité, c'est-à-dire la beauté. On parle des belles, de la beauté, ou de la nature aussi, un petit peu plus loin. Et il est à noter, à remarquer, que les femmes sont souvent mises en position grammaticale de sujet dans le discours de Don Juan, alors que lui, Don Juan, est mis en position d'objet. À la ligne 12, la beauté meurt à vie. Un petit peu plus haut, à la ligne 9, on avait toutes les belles ont le droit de nous charmer. Et, à la ligne 18, la nature nous oblige. Ceci pour nous donner une idée de passivité, en fait, Don Juan serait passif et serait en quelque sorte, alors c'est pas dit explicitement, mais c'est un petit peu ça à quoi nous mène notre déduction, Don Juan serait un petit peu la victime, en fait, innocente de cette beauté qui, elle, est agissante. Et, lorsqu'il est en position de sujet, dans les phrases où il est en position de sujet, il est à noter que ces phrases contiennent un verbe qui exprime une faiblesse, en fait. À la ligne 13, je cède facilement. Ou bien, qui sont mises sur le mode de la négation. À la ligne 19, je ne puis refuser mon cœur. Don Juan utilise une variété, en fait, d'arguments qui ne vont pas forcément tous ensemble, mais qui, comment dire, enrichissent, en fait, son plaidoyer. L'utilisation du vocabulaire, du droit, par exemple. Toutes les belles ont droit de nous charmer, à la ligne 9. Les justes prétentions qu'elles ont, à la ligne 11. Et l'injustice que ce serait de ne pas répondre à cette beauté, à la ligne 16. Et on voit aussi, à la fin de la tirade, que ce parallèle dont on avait parlé, entre la fidélité et la mort, qui avait été initié au début de la tirade, qui avait ensuite été laissé de côté, oublié, eh bien, est repris, à la ligne 35, à la fin de la tirade. Et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour, si quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs. On constate donc que cette argumentation est très construite, très solidement structurée. Cela, indirectement, nous offre un portrait de ce personnage, un portrait dans lequel il se peint comme un héros, comme un guerrier. Cette métaphore guerrière, qui est initiée au début du texte, eh bien, à la fin, acquiert une dimension excessive, une dimension cosmique. La métaphore guerrière, la comparaison de ce personnage avec Alexandre le Grand, atteint des proportions cosmiques. Et, en fait, Don Juan rejoint un petit peu un personnage tragique, en ce sens qu'il fait état de la démesure, en fait, de son orgueil, et de la démesure de ses désirs. Il colle à ce caractère que les Grecs appelaient l'hubris, qui est l'orgueil excessif, qui est le caractère des héros tragiques. Il nous dit, à la ligne 42, par exemple, « J'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. » C'est bien ça qui entraînera sa perte à la fin de la pièce. Et on a donc vu, pour l'heure, pour ce passage, que c'était un éloge paradoxal de l'inconstance, doublé d'un plaidoyer pour se disculper, et que cela concourait aussi indirectement à compléter le portrait de ce personnage. Alors, dans cette pièce, les éloges, les discours, les éloges paradoxaux sont nombreux. Ici, on en a un, mais il y en a aussi beaucoup dans cette pièce qui est très construite sur ce type de discours, que l'on pense à l'éloge du tabac par Sganarelle au début de l'acte 1, ou à son éloge de la religion, un petit peu maladroit par la suite, au blâme du père de Don Jean, au blâme de Don Louis, à l'acte 4, qui est l'inverse d'un éloge, mais enfin sous une forme négative, ou à l'éloge, au dernier éloge de cette pièce, l'éloge de l'hypocrisie à l'acte 5 par Don Jean lui-même.